Bonjour au sommaire de cette nouvelle revue de presse, l'impôt sur le revenu finalement prélevé à la source, les investisseurs de retour dans l'immobilier locatif neuf et le MEDEF durcit ses propositions pour l'Agir Carco. Payer l'impôt sur le revenu directement sur son salaire, voilà un changement souvent évoqué et de nouveau dans l'actualité cette semaine. Le Monde.fr se fait notamment l'écho d'une nouvelle déclaration allant dans ce sens de la part de Stéphane Le Foll. Le porte-parole du gouvernement a en effet annoncé que le prélèvement à la source serait mise en oeuvre comme le souhaite le président de la République, François Hollande, un dispositif complexe que le gouvernement devrait mettre longtemps à mettre en place, même si le chef des députés socialistes, Bruno Leroux, affirme que la réforme s'engagera avant la fin du quinquennat. Et l'idée plaît aux français puisque comme le rapporte BFMbusiness.com, ils sont 62% à être favorables à la mesure selon un sondage Tilder-LCI-OpinionWay, un plébiscite sans surprise puisqu'ainsi l'impôt serait payé sur les revenus du moment et non sur l'année précédente. Bonne nouvelle pour le secteur de l'immobilier, comme on peut le voir surtout sur l'immobilier.fr, les ventes de logements neufs aux particuliers ont progressé de 20% au premier trimestre 2015 d'après la Fédération des promoteurs immobiliers, la FPI. La tendance découle principalement d'un boom de 60% des logements neufs par des investisseurs particuliers, preuve que le dispositif Pinel du nom de la ministre porte ses fruits. Une hausse d'autant plus impressionnante au regard des mises en vente qui ne progressent que de 6,5% comme l'écrit leséchos.fr. Mais pour maintenir la tendance à la reprise, la FPI encourage les promoteurs à acheter suffisamment de terrain, qu'ils soient publics ou privés. Le calendrier se resserre pour l'agir Carco. Le Huffington Post.fr reprend les propositions que va formuler le Medef mercredi lors d'une nouvelle journée de négociations entre partenaires sociaux. Pour sortir des difficultés financières, l'agir que caisse complémentaire des cadres et l'arco caisse de tous les salariés, le patronat propose d'instaurer une décote pour les départs à la retraite avant 67 ans. Ainsi, à 62 ans, un abattement de 22% sera appliqué sur la retraite complémentaire du salarié. Autre proposition du Medef, fusionner les deux caisses. Impossible, répond la CFE-CGC. Cité notamment par le Figaro.fr, le syndicat des cadres refuse catégoriquement cette fusion qui signifierait pour eux la fin du régime des cadres. La CFE-CGC propose à l'inverse d'augmenter les cotisations patronales et salariales de 1,25 points. Mercredi, chacun défendra ses positions mais les partenaires sociaux devront trouver une solution pérenne dès la fin du mois de juin pour renflouer les caisses de retraite complémentaires. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des finances. Sous-titrage Société Radio-Canada